Vers les 10 heures du soir, le concierge vint m'engager à descendre chez le chef de division chargé de m'interroger. Un interrogatoire était une distraction. Je me gardais bien, je m'en réfléchis, le plaisir. Je me suis conduit à travers une abouance de corridor dans une salle basse où j'ai trouvé un monsieur Ré. Quand on revient peu de temps après, cet inquisateur était un gros petit homme qui s'y chiait sur son photo depuis 29 ans du jeu d'interrogions. Les jeux, la nuit, la toute heure, sur tous les régimes. Prés-à-dire qu'il y a quatre ou cinq pages de questions et de réponses, ils sont un l'un. Et comme nous n'avions qu'une envie de dormir l'un et l'autre, il profita avec empressement de quelques questions que j'ai lui vies sur ses occupations. Je me reconnais toutes les prouesses de sa préfecture de police, la défense des prisonniers, les oeuvres qui leur surprennent, son habilité à soublier la conscience, à déconcerter la fermeté, à surprendre les secrets, à poursuivre les oeuvres, enfin offrir au fond de tes cœurs. Je ne peux m'empêcher de rencontrer une de ces anecdotes qui me paraît assez piquantes. Parmi les conspirateurs de la machine infernale, se trouvait un monsieur N, ami intime de Limoclin, la principale auteur du complot. Ces messieurs avaient servi dans les chouins et la police supposée avait cassé le fondement qu'il était à Paris. Traqué comme un renard pendant plusieurs jours, il couchait la nuit dans le bateau des charbons sur la porte au blé. Et lorsque les poursuites se seront dans ce quartier, il asérata de chercher un asile dans une mauvaise galeta du port. Chez un marchand d'eau des vies, le lendemain, la police y revint, mais il s'était sauvé et ne réparut plus. On fut dans la chambre et dans la rouelle du lit, on trouva un chiffon de papier à moitié brûlé et qu'il avait servi d'allumer sa pipe. Ce morceau continuait. Cependant, quelques lignes écrites et qui semblant être un fragment du brûlant d'une lettre adressée à une générale qu'on supposait être à Georges. La dernière ligne continue sûrement. Je ne peux vous en écrire davantage. Aujourd'hui, je souffre beaucoup des yeux. Ce malheureux fut repris dans l'affaire de Georges et j'ai eu le plaisir de l'interroger. Il était assis là, à votre place, en train de bouger, comme vous êtes. Tout en causant avec lui, je continuais à écrire. Cependant, il était de ma province. Je lui parlais de ses parents, des infections de son jeune âge, de ses relations de collège. Et comme je remarquais qu'il prenait de l'assurance, ce que petit Guédé commençait à se mêler à ses réponses. Chez sa bouche royale, on me fut entrée dans la greffe où je trouvais le conseillage. Appelé, je crois, l'autre jeune. C'était un homme de haute taille, familier, jusqu'à l'insulte. Quoique avec des formes assez polies, il commençait à... Ça peut faire un signe allemand à haute voix et m'invita ensuite à la suivre jusqu'au fond d'un corridor obscur où s'est trouvée ma nouvelle demeure. C'était un espace long et étroit, terminé par une espèce de fenêtre couverte d'une abatture qui permettait d'entrevoir une pièce carrée environ du ciel. Les murs, nous, échabonnés, un impropre air d'exclamation de désespoir était-on le seul ornement de ce triste jour où nous vissons à lire une vêtable ou une chaise de deux paquets infecte et en formelant tout l'amablement. Je donne la description exacte parce que c'est là que le mari Charnay passa les trois premières semaines à son entrée dans la prison. Je fut plus faible que lui car il ne s'en plaignait pas. Mais quand je vis qu'il me serait impossible de lire pendant une dernière heure, j'éclatais en reproche et j'éclatais au préfet de police pour lui déclarer que la maladie m'a duré très promptement. « Si l'on ne changeait pas mon logement, mais soit le concierge va me chercher pour me conduire à la promenade dans la Grande-Cœur, appelé le pro et vers neuf heures, au lieu de me faire remonter dans mon cachot, il me conduisit dans une salle basse où je trouvais une cheminée à une fenêtre qu'il donnait sur une petite queue, séparée de celles des femmes, par un mur élevé. « Je ne peux vous placer ici ce matin, » dit-il, « parce que le général de Bouteilleur était enfermé dans la chambre à côté, mais on vient de les transporter à la vie. J'ai voulu faire le lendemain à cette chambre. Elle était encore plus incommande, et plus triste que celle que je venais de quitter. Le malheureux y était resté huit yeux au plus rigoureux secret, abandonné pour ainsi dire par les joueliers, puisqu'on venait les visiter qu'il deux fois pour fin quatre heures. Le cachot était si étroit qu'il ne pouvait pas même les parcourir au long, sans distraction, qui lui fût permise, puisqu'il était privé des livres, des journaux, et même de toute correspondance, en commençant suivant l'usage, par maintenir au secret pendant six semaines. Je ne pouvais recevoir des lettres, sans qu'elle fousant ouverte, ni voir un ami, sans qu'il ait griffé, fous-frissant. J'avais des tristes nouvelles de ma femme sur les cultures tremblantes. Ces souffrances qu'elles ne pouvaient dissimuler par les assurances réutérées d'une bonne santé, ces grossesses de cinq mois dont elle me parlait à peine, toutes contribuaient à m'étourmenter. les incroyants de ma prison se manifesteront bientôt. À côté de ma chambre était une énorme porte d'enfer qui s'ouvrait à chaque instant du jour, et à toutes les heures de la nuit, pour élever la centennale. Ce mouvement violent ébrané sous Scamoni a interrompu mon sommet, la froide et l'humidité me forcent à entretenir. Tu veux, je et nous.